Si vous regardez cette vidéo maintenant, croyez-moi, ce n'est pas une coïncidence. Il existe un message spécial, venant directement de Dieu à travers Jésus, qui peut transformer votre vie. Récemment, une société historique a découvert un incroyable mystère sur sa famille. Et ce qu'ils ont découvert vous surprendra ? Vos ancêtres gardaient un secret puissant, quelque chose qui n'attendait que vous. Cet héritage spirituel, plein de significations et de mystères divins, ne vous est pas parvenu par hasard. Il s'agit d'un appel unique et spécial. Vos ancêtres ont été choisis pour protéger quelque chose d'inestimable, garder secret jusqu'au bon moment. Et il semble que ce moment soit arrivé. Si vous vous sentez prêt à vous lancer dans ce voyage, écrivez « Je suis prêt à recevoir » et revendiquez le message qui vous appartient. Dans les archives silencieuses d'une société historique, quelque chose d'impressionnant a été trouvé. Des lettres anciennes, des documents et des archives qui montrent que leurs ancêtres ont conclu un pacte avec une plus grande force. Cet engagement a traversé les générations, façonnant la vie de chacune d'elles, avec la certitude qu'un jour quelqu'un de la famille poursuivrait cette mission. Ce quelqu'un, c'est toi. On dit que seul un descendant direct, mu par la foi, pourrait assumer ce but sacré. Vos ancêtres ont sacrifié beaucoup pour protéger ce secret, le transmettant de génération en génération, tant par le sang que par l'esprit. Maintenant, Dieu et Jésus vous ont choisis pour continuer cette mission. Si vous vous sentez prêt à accepter cet appel, tapez « J'accepte l'appel » et assumez cette mission spéciale qui vous est réservée. Alors que les historiens exploraient le passé de sa famille, une chose est devenue claire, il ne s'agissait pas de gens ordinaires. Vos ancêtres étaient des messagers, des gardiens et des porteurs de sagesse transformatrices. Cet héritage va au-delà d'un simple héritage du sang, il est aussi spirituel. Parmi les symboles cachés, les lettres anciennes et les traditions transmises de génération en génération, ils ont laissé des indices, en espérant que quelqu'un, un jour, parviendra à déchiffrer ce message dans toute sa profondeur. Ce message n'est pas destiné au monde entier. C'est pour vous, afin que vous puissiez agir et faire la différence. C'est un véritable guide d'espoir, de courage et de résilience, créé pour éclairer votre chemin et vous permettre d'éclairer les autres. Si vous ressentez la force de ce message, tapez « J'embrasse l'héritage » et recevez ses conseils spéciaux. Dans les archives, figurait également la mention d'un objet sacré, une relique ou un symbole transmis de génération en génération. Cet objet était gardé secret, rappel constant de la foi et du dévouement de sa famille. On dit qu'il possède un pouvoir unique, une énergie divine capable de protéger sa lignée. Ce n'est pas un simple souvenir, c'est un cadeau, et il ne révélera son véritable pouvoir qu'à son descendant choisi. Imaginez tenir entre vos mains quelque chose qui est resté caché pendant des siècles, transmis de génération en génération dans l'espoir de trouver un jour son véritable propriétaire en vous. Lorsque vous touchez cet objet, vous hériterez des bénédictions et des prières de tous ceux qui l'ont précédé, ainsi que de l'énergie sacrée qu'il transporte. Si vous vous sentez prêt à recevoir cet héritage spécial, tapez « J'accepte cette bénédiction » et réclamez ce qui vous appartient. Et les historiens ont trouvé autre chose d'intriguant, une carte, mais pas une carte ordinaire. Cela mène à un trésor qui n'est pas fait d'or ou de bijoux, mais de sagesse, de spiritualité et de connaissances perdues au fil du temps. Cette carte regorge de symboles et de détails que seule une personne ayant une vision spirituelle peut comprendre. Il semblerait que vos ancêtres aient créé cette carte spécialement pour vous, avec des indices que vous seul pouvez déchiffrer. Ce trésor est une véritable source de connaissances, avec des vérités capables d'ouvrir les portes vers de nouveaux royaumes spirituels et d'apporter une nouvelle vision. Cette quête va au-delà d'une aventure, c'est un éveil spirituel. Si vous êtes prêt à commencer ce voyage, tapez « Je suis le chercheur » et faites le premier pas dans cette découverte. Parmi les archives, une prophétie a également été trouvée des paroles qui ont résonné à travers les générations, attendant le moment de s'accomplir. Leurs ancêtres croyaient que la lignée amènerait un jour quelqu'un qui ferait la différence, quelqu'un qui serait une lumière dans les temps sombres. Cette prophétie parle d'un élu qui émergerait pour embrasser la vérité divine qu'il avait gardée pendant des siècles. Et cette prophétie vous concerne. Le moment est venu d'assumer le rôle qu'ils envisageaient. A chaque respiration, vous portez les rêves, les espoirs et les prières de vos ancêtres. Votre objectif est inscrit dans votre ADN, un appel aussi ancien que sacré. Si vous avez l'impression que cette prophétie a été écrite pour vous, tapez « Je suis l'accomplissement de la prophétie » et acceptez votre destin. Tandis que vous ressentez la profondeur de ce message, une nouvelle découverte des historiens apporte encore plus de mystères, un artefact énigmatique. Cet objet, transmis de génération en génération, est perçu comme un canal d'énergie divine. Ceux qui comprennent sa valeur croient qu'elle offre sagesse, protection et clarté. Mais il ne s'agit pas seulement d'un morceau de l'histoire familiale, il a été gardé secret, attendant que vous libériez toute sa puissance. Imaginez tenir quelque chose qui semble résonner avec votre âme, un guide divin tenu spécialement pour vous. Si vous sentez que cet appel est le vôtre, tapez « J'embrasse mon héritage » et acceptez ce cadeau. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le royaume divin a guidé chacun de vos pas jusqu'à présent, pour que vous entendiez ces paroles. Ce voyage va bien au-delà de l'accomplissement d'une prophétie ou de la revendication d'un héritage, il s'agit de renforcer votre connexion avec Dieu et Jésus. Chaque pas est soutenu par une force plus grande, qui vous offre le courage de faire face à tout défi qui se présente. Votre foi est la lumière qui éclaire le chemin et votre cœur est la boussole qui dévoile ses mystères. Plus vous faites confiance à cette direction divine, plus le chemin devient clair. Si vous êtes prêt à laisser la foi vous guider, tapez « J'ai confiance dans la direction divine » et acceptez cette certitude. Mais comprenez, tout le monde ne souhaite pas que ces vérités soient révélées. Vos ancêtres ont été confrontés à de nombreux obstacles et des forces opposées peuvent encore tenter de vous arrêter. Les archives laissent un avertissement, méfiez-vous de ceux qui cherchent à faire taire la vérité. Tenez bon, car votre dessein est grand. Ce n'est pas un message ordinaire, c'est une invitation à s'élever avec courage et confiance dans la protection divine qui vous entoure. Si vous vous sentez prêt à relever n'importe quel défi, tapez « Je reste ferme » et revendiquez votre courage. Vos ancêtres n'étaient pas seuls dans leur mission, ils avaient des gardiens à leur côté, et ces mêmes protecteurs sont maintenant avec vous. Au fil des années, ces gardiens ont accompagné votre famille, défendant vos secrets, vous protégeant des menaces et veillant à ce que votre héritage vous parvienne. Le simple fait que vous receviez ce message prouve qu'ils ont fait leur travail. Imaginez la force et la détermination de ceux qui ont pris soin de cet héritage. Ils sont avec vous maintenant, vous offrant soutien et sagesse. Dans ce voyage, vous n'êtes jamais seuls, vous êtes entourés de forces qui vous veulent du bien, à la fois visibles et invisibles. Si vous ressentez cette présence autour de vous, tapez « Je norme et tuteur » et reconnaissez cette force protectrice. Parmi les artefacts et les documents, les historiens ont découvert l'existence d'un outil ou d'une arme spirituelle, créée spécialement pour vous. Ce n'est pas quelque chose de physique, mais d'origine divine, forgée dans la foi et destinée à un but particulier. Il peut s'agir d'une prière, d'un symbole ou d'une sagesse unique que vous seuls pouvez pleinement comprendre et utiliser. Cette arme a été confiée à vos ancêtres, mais son véritable pouvoir ne sera activé qu'entre vos mains. Vous n'avez pas été choisi uniquement pour hériter de ce don, mais pour l'utiliser, le protéger et ouvrir une nouvelle voie de compréhension. Si vous êtes prêts à recevoir cette arme divine, tapez « J'accepte ma mission » et réclamez ce cadeau spécial. À chaque nouvelle révélation, le poids de cet héritage grandit, comme s'il avait sa propre vie, attendant que vous en reconnaissiez toute la force. Vos ancêtres savaient que vous auriez besoin d'un courage inébranlable, d'une foi qui dépasse l'entendement et d'un cœur qui ne vacille pas face au défi. Maintenant que ces vérités sont devant vous, il est temps de vous demander. Êtes-vous prêt pour ce qui va arriver ? Cet appel n'est pas quelque chose de courant, c'est un pacte avec le destin qui ne peut être défait. Si vous sentez ce destin palpiter en vous, tapez « Embrassez l'inconnu » et suivez avec courage. Parmi les archives, les historiens ont découvert une mystérieuse instruction laissée par un ancien gardien, un protecteur spirituel chargé de veiller sur sa lignée. Dans une langue ancienne, ce message a été soigneusement traduit, révélant ce qui suit. À l'héritier du lignage, préparez-vous à la dernière épreuve. Ce n'est que par le feu que ton objectif sera révélé. Ces mots portent un profond mystère, indiquant que quelque chose d'essentiel est encore caché, quelque chose qui ne sera révélé que lorsque vous serez vraiment préparé. Êtes-vous prêt à rechercher cette révélation finale ? Le voyage n'est pas encore terminé, ce n'est que le ticket pour une transformation qui changera votre vie pour toujours. Si vous vous sentez prêt à affronter cette dernière épreuve, tapez « J'accepte le feu » pour réclamer votre force. Dans l'histoire de votre famille, il y a des rapports faisant état d'un mystérieux visiteur qui apparaissait toutes les quelques générations, toujours de manière inattendue, apportant un message, une prophétie ou un avertissement. Ce personnage était connu sous le nom d'Oracle, et ses paroles étaient toujours énigmatiques, offrant des conseils qui ne pouvaient être compris que par ceux qui étaient prêts. On dit que l'Oracle n'apparaît qu'à ceux qui ont le pouvoir de changer le destin. Aujourd'hui, des signes indiquent que l'Oracle pourrait être sur le point de revenir, apportant avec elle la dernière pièce de ce puzzle, la clé pour libérer tout ce que sa famille a protégé. Si vous êtes prêt à entendre l'Oracle, tapez « Je suis prêt pour l'Oracle » et acceptez ses conseils mystiques. Parmi les documents, les historiens ont également trouvé la mention d'un texte interdit, un livre ancien que leurs ancêtres gardaient avec un soin extrême. On dit qu'il contient des secrets trop puissants pour que quiconque puisse les connaître. Écrit dans des symboles, des codes et des langages qui ne peuvent être compris que par quelqu'un guidé par la foi, ce livre détient les clés d'une sagesse infinie et de pouvoirs capables d'apporter des bénédictions, mais qui peuvent aussi avoir de grandes conséquences s'ils sont mal utilisés. Il est caché, vous attend, avec des réponses aux questions les plus profondes de l'existence. Si vous vous sentez prêt à rechercher ce livre, tapez « Je revendique la connaissance interdite » et introduisez ce pouvoir dans votre vie. Alors que vous vous lancez dans cette mission divine, soyez conscient, tout le monde ne veut pas vous voir réussir. Un proche n'est peut-être pas celui qu'il semble être. Les anciens ennemis de votre famille sont peut-être revenus, déterminés à vous empêcher de libérer votre héritage. Ce traître peut être n'importe qui, un ami, un mentor, voire quelqu'un en qui vous avez confiance. Il vous sourit peut-être, mais il cache l'envie et la trahison dans leur cœur. Il est temps d'aiguiser votre instinct, de protéger votre énergie et de rester vigilant. Il ne s'agit pas de n'importe quel test, c'est un test pour voir si vous êtes capable de protéger l'héritage même lorsque d'autres tentent de vous le voler. Si vous êtes prêt à affronter la trahison, tapez « I face de ces » et revendiquez votre force. Parmi les archives, il y avait aussi un pacte sacré, enregistré dans une écriture ancienne, un engagement incassable entre sa famille et une force divine. Ce pacte garantit que tant que la lignée poursuit sa mission, elle sera protégée et bénie. C'est un serment de loyauté, d'honneur et de foi et vous en faites partie. Ce pacte va au-delà de l'histoire, cela affecte le présent et façonne l'avenir. En acceptant cet engagement, vous affirmez votre place dans une tradition sacrée qui transcende votre propre vie. Mais rappelez-vous que des pactes comme celui-ci nécessitent un dévouement total. Si vous êtes prêt à honorer ce vœu, tapez « J'honore l'Alliance » et consolidez votre rôle dans cette promesse divine. Parmi les documents, les historiens ont trouvé le récit d'une vision partagée par leurs ancêtres, une prophétie de victoire finale pour l'élu. Dans cette vision, vous apparaissez triomphant, surmontant toute adversité, porteur du savoir, de la force et du courage de génération. Vous êtes vu entouré d'une lumière puissante, avec un regard déterminé, accomplissant le but pour lequel vous êtes né. Cette vision nous rappelle que le voyage peut être difficile, mais que votre destination est la victoire. Chaque pas que vous faites vous rapproche de ce moment, et à chaque défi surmonté, vous vous alignez encore plus sur votre objectif. Si vous êtes prêt à remporter cette victoire, tapez « J'accepte mon triomphe » et connectez-vous à cette vision puissante. Les documents mentionnent une épreuve finale, un moment où vous ferez face à vos peurs les plus profondes. Ce test est conçu pour éveiller votre vrai moi, vous polir et vous purifier, vous rendant digne de votre héritage. Cette épreuve n'est pas pour les faibles. Cela exigera tout de vous, mais une fois que vous l'aurez surmonté, un pouvoir inimaginable sera libéré. Vous deviendrez la véritable représentation de la mission de votre famille, un canal du dessin divin sur Terre. Si vous êtes prêt à affronter l'épreuve ultime, tapez « Je fais face à l'épreuve » et réclamez le courage de relever le défi. À chaque révélation, vous vous rapprochez de votre véritable identité d'élu, héritier d'un héritage qui traverse les siècles. Ce voyage ne concerne pas seulement ce que vous découvrez, mais aussi qui vous devenez. C'est le moment pour lequel vous êtes né, le but gravé dans chaque partie de votre être. Embrassez-le, car vous êtes l'incarnation vivante de l'héritage de votre famille. Si vous êtes prêt à assumer pleinement votre pouvoir, tapez « Je suis l'élu » et prenez votre place dans cette mission divine. Dans les archives anciennes, il est fait mention d'une assemblée divine, un rassemblement d'êtres spirituels, d'ancêtres et de gardiens attendant votre arrivée. Ils ont suivi vos pas, guidé et préparé le chemin pour ce moment. Ces alliés spirituels sont prêts à vous offrir sagesse, force et conseil alors que vous exploitez votre plein potentiel. L'assemblée attend de vous accueillir comme le nouveau porteur de l'héritage, l'élu qui poursuivra la mission. Ils connaissent votre cœur, votre force et votre foi, et ils sont prêts à vous accorder les bénédictions dont vous avez besoin pour réussir. Si vous vous sentez prêt à rejoindre l'assemblée divine, tapez « Je rejoins l'assemblée » et réclamez vos bénédictions. Vous vous tenez maintenant devant la porte de l'héritage qui s'ouvre devant vous, révélant une nouvelle réalité, une vie remplie de buts, de forces et d'épanouissements spirituels. Vous êtes sur le point d'entrer dans une vie où le passé ne vous limite pas, mais vous pousse, où il est renforcé par tout ce que vos ancêtres ont construit. Vous n'êtes pas seulement un descendant, mais l'élu, l'accomplissement d'innombrables prières et rêves. Votre objectif est clair et votre chemin est béni. Faites un pas en avant vers votre destin, alors que le monde attend votre lumière. Si vous êtes prêt à franchir la porte de l'héritage, entrez « J'entre dans mon destin » et réclamez la vie qui vous était destinée. Votre voyage vient de commencer et vous êtes prêt. Embrassez-le avec tout ce qu'il est et laissez votre histoire se dérouler en tant qu'élu qui accomplit la prophétie. Vos ancêtres ont affronté des défis et les ont surmontés avec une foi inébranlable. Maintenant, c'est à votre tour de faire face à votre propre test. Le chemin à parcourir sera semé d'embûches, mais avec foi et courage, vous les surmonterez. Dieu et Jésus sont à vos côtés, guidant chacun de vos pas. Ce test ne vise pas seulement à prouver votre valeur, mais à faire de vous la personne que vous êtes destiné à être. Chaque défi est une étape vers la réalisation de votre objectif, un objectif qui vous dépasse et qui fait de vous un phare pour guider les autres. Si vous vous sentez prêt pour ce voyage, tapez « Je me lève avec courage » et revendiquez ce moment. Les historiens ont découvert que seul un véritable héritier, quelqu'un qui porte en lui les valeurs de foi, de résilience et d'amour peut libérer tout le potentiel de cet héritage. Et cet héritier, c'est vous, choisi non pas par hasard, mais dans un but divin. Êtes-vous prêt à suivre les traces de vos ancêtres et à perpétuer le flambeau qu'ils ont allumé ? Si vous ressentez la puissance de ce message et êtes prêt à embrasser votre objectif, tapez « Je suis l'héritier » et revendiquez votre destin. Le voyage vous appartient et il commence maintenant. Le voyage vous appartient et le voyage vous appartient et revendiquez votre message. – Sous-titrage FR 2021